je suis un peu consterné nous avons en ce moment une entreprise qui est en train et bien d'enterrer des câbles des câbles électriques et trois gros câbles enfin trois fois trois gros câbles électriques pour des éoliennes qui se situent à plusieurs kilomètres donc ils sont passés en bordure de ma parcelle ils sont peut-être même chez moi mais le problème voilà voyez jusqu'à où ils sont venus tirer donc ici c'était semé voyons encore les grains de des secourjons mais bon c'est pas encore très grave voyez il est en train de tout doucement et en train de lever bien qu'ils sont venus rouler dessus en voiture parce qu'ils savaient pas et tout le long là parce qu'ils savaient pas que c'était semé alors voilà comment je retrouve mais mes arbustes voyez ils ont été je vais vous montrer après ailleurs ils ont été recouverts de terre pour certains et malheureusement ben voilà comment ça termine et ça c'est le piqué qui était planté pour protéger l'arbuste mais voilà l'arbuste il a été complètement brisé alors sur le long là il y en a un petit peu un petit peu moins parce que la personne qui était là a fait attention on va dire et on va se diriger par là bas vous allez voir comment ils considèrent mes arbres va tenir regarder le 1 le cerisier voilà voilà les écorchures alors il va sauver ça c'est sûr il ya encore de l'écorce touzre donc la sève va pouvoir continuer à circuler mais ça c'est jamais terrible pour un arbre donc par endroit quand les plans étaient bien développés voilà hormis qu'ils ont été recouverts de terre je vais vous montrer sont pas trop été touchés celui là et là entre ici mais vous voyez bien plus rien voilà pourtant vous encore les zones les zones où il y avait les écorces mais mais malheureusement ben voilà quant à coup de pelle et de nez ya plus rien du tout et vous allez comprendre pourquoi voilà on arrive sur le bout pour l'instant de leur chantier et bien regardez alors cela était très bien développé tout le long ils étaient tous ici un tous les arbustes tous les arbres sauf ce qu'on m'a volé était encore présent voilà comment c'est oui oui et celui là il est enterré voyez encore celui là il est enterré voilà de la terre jusqu'ici alors que ma bordure de champ et le câble est peut-être même chez moi voyez un arbre bois d'oeuvre voilà comment il est donc ça quand ils vont retirer à la pelle qu'est ce que ça va donner je ne sais pas bah ici ou alors on a fait un énorme tort et comme ben voilà je vais revenir lundi matin quand ils seront là parce que vous voyez là il y en a un il est sur le point comme ils sont arrêtés ici les sur le point d'être enterré voilà les câbles qui sont en train de mettre donc il ya trois fois trois câbles comme ça qui vont être enterré alors tout ça c'est pour des éoliennes que je disais qu'ils sont à plusieurs kilomètres il faut savoir mais comme le transformateur de la chaussée sur marne et overbook et on va dire en électricité qui arrive là du coup il faut plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à marole à un autre transformateur pour emmener l'énergie à l'électricité des éoliennes bon voilà et puis ben voyez la belle couronne est là et puis derrière les autres plantations qui sont là que je nettoie l'hiver quand on a le temps donc vous voyez un tout est bien présent lors lors ici alors je pense que si je mets pas un coup d'arrêt à ça ça risque de disparaître ou d'être abîmé parce qu'énervant c'est que ils vont certainement me dire bah écoutez on va vous payer parce que ça c'est pas très cher par contre il ya le temps la main d'oeuvre alors même si on arrive à 10 euros par an et c'est pas ça que je demande c'est la perte de temps ça fait déjà deux ans ou trois ans huit trois ans qu'ils sont plantés c'est trois ans de perdu enfin ou alors comment je pense qu'on n'est pas les seuls comme on est considéré par des entreprises moi je trouve ça complètement inadmissible alors voyez on demande rien on passe dans les champs c'est sûr je suis en smidiaque dans ce champ là ils ne l'ont pas vu alors ils font un petit peu attention ouais mais bon on a vu là bas sur le cerisier ce que ça donne à la fin c'est que même en faisant attention toute manière ils arrivent à taper les armes bon voilà voilà je suis consterné par ce genre de travail et surtout par ce genre de comportement tout simplement